bonjour à tous bienvenue dans cette première émission top game sur french droid aujourd'hui on va jouer un kill un jeu de shooter sur zombies qui vient juste de sortir il ya deux jours produit par madfinger games qui est le producteur de dead trigger 1 et 2 on voit qu'il a été optimisé pour la nvidia shield ce qui est très bien parce que du coup on n'a pas besoin du mapping system définir nous même les boutons les boutons sont reconnus instantanément par le jeu et donc du coup on voit le jeu est fait pour la machine alors on est dans le menu de départ on constate qu'il ya de l'énergie ici à la moitié parce que j'ai joué avant malheureusement c'est un free to play enfin heureusement on l'a gratuit malheureusement il faut attendre dès qu'on a zéro d'énergie ou payer ce qui est un peu chiant je vais pas et puis on a l'or et les dollars j'ai pas détaillé plus on va jouer tout de suite alors on voit que je suis à la mission 6 déjà je vais refaire la 3 casque elles sont assez différentes l'une de l'autre et ça donnerait une bonne idée du jeu donc mission 3 c'est ça c'est sympa on peut faire l'émission comme on veut on a à chaque fois trois objectifs qui l'aï ont été rempli ce qui enrichit l'intérêt du jeu aussi et voilà le scénario c'est une nouveauté par rapport des triggers c'est qu'on a un vrai scénario qui progresse toucher pour continuer donc voilà chaque phrase zut tu parles à l'atterrissage hélicoptère s'est écrasé jour tu dois explorer le site du crâne donc c'est nous un chercher des survivants ok clark on y va à deux donc on a un deuxième personnage je dirigeais par la machine pour nous aider ça marche mon pote au passage remarque il ressemble à l'albert vesker de résident evil je pense que c'est un petit clin d'oeil puisque dans les deux cas c'est des jeux de zombies un kill des résidentes et on va le voir par rapport à des triggers on a beaucoup moins l'impression de tourner en rond on avance d'un point à b et selon le scénario donc la visiter le site du crash et ensuite on a des nouvelles de nouveaux événements donc ça donne plus une impression d'fps on va dire classique sur console de salon où on a des missions etc et on n'est pas que vidéo même si concrètement on fait que vider le niveau on a au moins l'impression grâce au scénario d'avoir une certaine progression ça c'est ce qui manquait beaucoup dans des triggers 2 que moi j'adorais d'être rigueur quand c'est sorti mais je m'en suis vite lassé surtout le 2 parce que il était proche du 1 et surtout on avait l'impression d'un petit jeu où on fait que j'oublie tous les ongles et puis c'est tout là au moins on est à peu près curieux de voir ce qui va se passer ensuite tout cas des personnages en plus qui nous accompagnent ce genre de choses et ça crée un peu plus d'intérêt sinon évidemment le gameplay c'est je shoot surtout les zombies on remarque au passage et ça c'est classique pour les matfinger je sais pas ce que je fais je vais me faire tabasser par un zombie c'est classique pour les matfinger c'est à dire ils ont un moteur graphique sur android qui est excellent et encore et ça donne les meilleurs jeux les plus beaux jeux sur android en fait le seul jeu qui n'est pas de mainfinger qui peut concurrencer je dirais que c'est asphalt 8 de gameloft qui a lui aussi des graphistes super moderne combat 5 aussi sorti l'année dernière des graphistes d'exception mais bon c'est vraiment les exceptions justement c'est pour ça d'ailleurs que l'émission s'appelle top games que on va dans cette émission sur french droid on va tester uniquement des jeux de haut niveau top donc qui mériterait d'être sur ps vita malheureusement d'ailleurs ils sont pas sur ps vita c'est pour ça que personnellement je passais de la psp à android avec la india shield parce que j'ai envie d'avoir des jeux d'action de haut niveau sur portable et malheureusement la vita surtout de nos jours n'est plus rien en jeu d'action quoi on a quelques mini trucs mais bon sur android certes on a une foultitude de mini jeux à l'angry bird que vous verrez jamais bien sûr sur french droid et dans top game mais heureusement on a aussi des gros jeux d'action comme celui-là ambitieux quoi qui ont tout intérêt de jouer avec une manette voilà donc on voit que clark a été qu'il est coincé qu'il faut aller l'aider donc on va voir une mission en fait avec cette fois ci une mitrailleuse lourde à sa mission 4 où on ne bouge pas ça change un peu le gameplay par rapport aux trois premières et on dirige une grosse mitrailleuse lourde en visant uniquement avec le stick droit le stick gauche sert plus à rien bon on fait une foule de zombies fonce vers moi j'espère vite ils arrivent donc on sent qu'il y a un peu de suspense ça sera mieux avec des voix s'il a un peu plus de budget il ferait des cinématiques avec des voix mais là au moins on a quand même même si c'est qu'écrit on a un scénario quoi et c'est bête mais ça donne plus d'attrait au jeu voilà on a clark qui me fait signe on voit qu'il a une barre de vie donc il faut éviter que les zombies le tuent grâce à ma mitrailleuse lourde donc voyez je n'utilise plus que le stick droit c'est classique dans les shooters dans resident evil 5 notamment il me semble qu'on a une séquence comme ça même plusieurs et là on a vraiment une qualité visuelle des effets d'éclairage et tout qui sont tout à fait exceptionnel ça mérite bien de figurer dans top game et donc ça tombe bien en fait que ce jeu soit sorti juste au moment où on lance l'émission j'en profite pour dire que l'émission il est relié à un blog qui est mon gamepad.blogspot.com je vais d'ailleurs peut-être le rebaptiser frangeroid on va voir qui entre autres choses l'actualité des jeux android pour gamer attention pas d'angry bird pas de petits jeux à la con juste des pures jeux gamer entre au côté de l'actualité des jeux gamer android core gaming on a des tops annuels et ce depuis 2011 parce que au départ on faisait un blog sur xperia play donc en fait dans top game je vais présenter je pense outre les nouveautés comme celle là de haut niveau les jeux un peu plus anciens depuis 2011 on va dire qui méritent d'être qualifiés de top game c'est à dire hyper ambitieux visuellement et au niveau du gameplay qui aurait mérité en 2011 d'être sur psp et depuis quelques années d'être sur ps vita c'est à dire des vrais jeux qui nécessitent une manette de la puissance alors là tout à coup un coup de théâtre un méga zombie vient s'emparer de clark alors qu'on l'avait protégé de tous les petits zombies on peut plus jouer un cinématique voyez je peux rien faire et à part bouger ma caméra voilà mission terminée c'est court mais c'est normal c'est un jeu pour portable donc on doit pouvoir jouer dans une salle d'attente de médecins ou un trajet de métro ça doit pas durer à deux heures donc c'est pas à reproche qu'on peut faire la brièveté d'émission par contre pour reprocher l'énergie parce que ça c'est en groupe dix minutes il faut soit attendre un certain temps soit à payer pour pouvoir jouer c'est un peu chiant même si d'un côté on apprécie de d'avoir un jeu gratuit bon maintenant j'arrive à l'émission 6 on veut que je l'ai pas fait que j'ai zéro étoile et la suivante est cadenassée donc on va la découvrir en même temps que l'émission commencer on a toujours trois objectifs terminé l'émission bien sûr tu es 22 zombies et tu es trois zombies avec des explosifs donc il faudra que j'utilise des explosifs qui sont ici j'ai aussi le un truc qui ralentit le temps et de la santé quand il y a plein de zombies d'un coup ça peut être bien le ralentisseur de temps pour avoir le temps de tuer tout le monde sans se faire voir alors le scénario me dit quoi clark est coincé à l'est de ta position on appuie pour la suite passe par le métro pour l'atteindre j'entends dans le métro il ya plein de zombies ça tombe bien je vais en tuer 22 trouve la salle de commande et active les rames ça voyez c'est bien ça fait des objectifs autre que tuer tout le monde fait gaffe j'aurais pu le dominer ça marche oui parce que si tu fais pas gaffe dans un jeu comme ça tu es mort forcément donc voilà je vais faire gaffe donc et puis aller activer un machin dans le métro alors j'aime bien ça se rapproche comme je disais des jeux scénarisés sur ps3 360 pc on avait un que j'adorais qui était très décrié par la critique s'appelle resident evil opération racoon city et là on retrouve un peu cette ambiance bon je dis un peu parce que quand même c'est beaucoup plus élaboré dans opération racoon mais c'est ce que je reprochais à des triggers c'est qu'on manquait d'objectifs et progression et là on a ça donc finalement ce one kill loin d'être un dead trigger 3 qui ne dit pas son nom est un vrai nouveau jeu qui fait un rapport en avant vers une scénarisation et une progression dans les niveaux parce qu'avec des graphistes pareil il y a une ambiance zombie etc on a envie d'avoir un truc à la raccoon city quoi avec plein de choses à faire plein de progression on n'est pas encore à ce niveau mais on a avancé vers l'objectif et ça c'est de très bonnes nouvelles on espère que madfinger va confirmer dans le futur avec peut-être un un kill 2 on verra bien je pense qu'il devrait cartonner le jeu il est déjà troisième des ventes dans le top android de google play ce qui est enfin des ventes des téléchargements parce qu'il est gratuit ce qui a amplement mérité parce que c'est juste excellent et surtout largement au dessus de la moyenne quoi surtout quand on nvidia shield on a on peut le faire tourner au maximum de ses capacités visuelles d'ailleurs j'en profite je fais repose pour montrer ça on a une option paramètres comme justement je console on peut tout régler c'est à dire performance si on a un petit téléphone on va baisser on va on va faire comment laisser détection auto sinon on peut mettre à la main plus faible moyen ou plus fort au niveau de la qualité visuelle appliquée moi je laisse auto voilà on peut couper le son la musique ici on peut changer de langue et surtout on peut configurer la manette ce que j'ai fait si les boutons prédéfinis ne nous plaisent pas on peut tout rechanger ça c'est bien parce que c'est assez rare dans les jeux android et là on l'a nickel comme sur ps3 et compagnie les commandes et ben on peut notamment inverser ici inverser l'axe y que je fais toujours dans la fps c'est très important on peut le faire sans problème on peut même passer en tir automatique si on a genre un téléphone pas de manette bon je vous conseille pas parce que c'est un massacre de jouer comme ça on perd tout l'intérêt du jeu mais bon c'est pas mal on a vraiment un max d'options bon là je vais reprendre un max d'options pour jouer au mieux avec le jeu selon la machine voilà je pirate la salle des commandes comme indiqué dans le scénario allez mon grand retourne vers le quai donc voilà on repart où on était voilà on tombe pas juste en rond à vider la salle comme on faisait dans les triggers pour moi ça fait la différence alors je parlais justement de top de jeu dans mon gamepad futur fringedroid.blogspot.com et en fait ben voilà celui là pour le moment il est dans le je pense dans les premières places voire peut-être la première place du top alors là je me rends compte que je dois tuer trois zombies avec des explosifs ça y est et j'en suis ici on voit un explosif objectif rempli il m'en reste deux à tuer sur 22 il y en a trois ça devrait être bon donc j'ai des bombes aussi si je pourrais le faire tiens pour montrer alors je sais plus quelle touche c'est là je recharge surtout que j'ai modifié mes touches ah ouais la multigranade c'est ici voilà multigranade bon c'est un peu gaspillé avec un zombie mais voilà et l'autre truc c'est ralentir le temps je crois que de les shooter et voilà le métro qui arrive on a une petite séquence cinématique comme le gars qui se faisait enlever tout à l'heure mission terminée donc il va que va-t-il sortir de la rame de métro on se le demande et bien vous le saurez en jouant vous même à ce jeu je rappelle gratuit car l'émission arrive à 10 minutes c'est à dire à sa fin je vous souhaite ben je continue ce que vous faites et que ça se passe bien je vous dis surtout à une prochaine émission et aussi rendez vous sur le blog pour voir un peu les jeux classés dans les tops des différentes années puisque ce sera pour la plupart les prochains jeux testés dans top game ciao ciao à bientôt